Je lis du livre d'Esaïe, chapitre 9, au verset 5, ce qui suit. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera « admirable » à majuscule. Conseiller, c'est majuscule. Dieu puissant, D majuscule. Père éternel, P majuscule. Prince de la paix, P majuscule. Prions. Notre Seigneur est notre Dieu. Alors que nous cherchons à comprendre qui est Jésus. Au livre d'Esaïe, chapitre 9, verset 5, la Bible nous donne de nouvelles indications. Merci de nous aider dans la compréhension de ce sujet fondamental pour le salut de l'homme. Nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Au livre d'Esaïe, un prophète qui se trouve dans l'Ancien Testament. Il y a ce verset qui est riche, car un enfant nous est né. Il est donc question de la naissance d'un enfant. Un fils nous est donné. Donc, c'est l'enfant de l'humain. Et la domination reposera sur son épaule. C'est lui qui dominera. On l'appellera admirable, à majuscule, conseiller, C majuscule, Dieu puissant, D majuscule, Père éternel, P majuscule, Prince de la paix. Voici les noms qui sont attribués à un enfant qui devait naître. Et cet enfant, c'est qui ? Jésus de Nazareth. Mais oui, c'est lui. On l'appelle Jésus de Nazareth. C'est lui qui est né. Aujourd'hui, nous allons faire une petite récapitulation. Rappelle-toi. Nous avons vu, le 26 de ce mois, que les femmes mères, Marie de Magdala et l'autre mari, se prosternaient devant Jésus. D'accord ? Le 27, Satan s'est présenté et proposa à Jésus de se prosterner, de l'adorer. Jésus a répondu, non, c'est seulement devant Dieu que cela se passe ainsi. Le 28, donc en l'occurrence hier, quand Jésus a guéri l'homme qui était paralysé, il lui a dit, tes péchés sont pardonnés. Et là, les Juifs présents disent, mais ils blasphèment. Comment peut-il dire, tes péchés sont pardonnés ? Il n'y a que Dieu seul qui pardonne les péchés. Aujourd'hui, la Bible déclare que parmi les noms de Jésus, on l'appelle Dieu puissant, T majuscule. En tournant nos pages dans Exode chapitre 20, nous lirons le verset 3. Mais pour mieux comprendre, je lirai dès le début, verset 1. Alors Dieu D majuscule prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel, ton Dieu D majuscule, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autres dieux D minuscules devant ma face. » On rappelle que l'Ancien Testament a été écrit en hébreu. Donc, il n'y a pas de changement de langue. Et dans le décalogue, ou encore les dix commandements, Dieu dit que tu n'auras pas d'autres dieux à part moi. Et le Dieu dont il est question, c'est D minuscule. Or, dans Esaïe 9, verset 5, on dit Dieu puissant D majuscule. Donc, le Dieu d'Exode, chapitre 20, et Esaïe 9, verset 5, c'est le même Dieu. Mais, parmi les noms de Jésus de Nazareth, on dit, on l'appellera Père Éternel. Reste avec moi, c'est facile, tu comprendras. Quand des gens posent la question à Jésus, enseigne-nous à prier. L'horizon dominical, ou encore le Notre-Père. Que dit Jésus ? Quand vous priez, dites Notre-Père qui est aux cieux. Le Père qui est aux cieux, il est éternel parce que ce n'est pas un homme. Or, on appelle l'enfant Père Éternel. Comment comprendre cela ? C'est une société où il y a des actionnaires. Pour l'heure, nous pouvons identifier deux. Jésus est le des actionnaires et Notre-Père qui est aux cieux, c'est un autre actionnaire. Rappelle-toi, tu as bien vu, dans Esaïe 9, verset 5, on l'appellera Père Éternel. D'accord ? Père Éternel. Donc, quand je m'adresse à Jésus, je peux l'appeler presse de Père, Dieu puissant ou Père Éternel. En fait, la société a des actionnaires. Un DRH ressources humaines, un DRH financier. Ils oeuvrent ensemble pour le bien-être de la société. mais nous allons découvrir au fur et à mesure. Pour l'heure, tu peux dire que Jésus est Dieu puissant, D majuscule, et aussi Père Éternel, P majuscule. Prions. Seigneur, au fur et à mesure, nous découvrons qui est Jésus. Des paroles qui sont là. Il est vrai que certains écrits peuvent laisser penser qu'il est une créature, mais ce n'est pas le cas. Parce que là, nous avons lu dans la Bible qu'il est Dieu puissant et Père Éternel. Seigneur, que ton esprit continue à nous enseigner, nous diriger dans toute la vérité et nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.